Le cercle Henri Boulade s'est constitué en 2015 à la suite d'une conférence du prêtre égyptien qui a exhorté le public à se rassembler et à agir. Le cercle est une réponse à son appel. Groupe de réflexion, il rassemble tous les deux mois une vingtaine de membres, majoritairement chrétiens, sur des sujets religieux, philosophiques ou sociétiques. Les sujets sont proposés par les membres et les exposés préparés par eux avant d'être présentés à l'ensemble du groupe pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure. La version écrite des exposés est disponible la plupart du temps dans la description de la vidéo. Après l'exposé, une collation fraternelle est l'occasion d'échanges plus informels où chacun peut exprimer ses questions et ses réactions. Puisse Henri Boulade, qui a désormais rejoint le Père Céleste, intercéder pour nous et continuer d'inspirer notre groupe, fier de porter son nom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les anges dans le judéo-christianisme, c'est des entités créées par Dieu. Dans les autres mythologies, c'est plutôt de la démonologie que de l'angéologie. Donc d'abord, en introduction, l'existence des anges. Est-ce que parmi vous, il y en a qui croient, qui ne croient pas aux anges? Tout le monde croit aux anges? Voilà, donc c'est quand même affirmé par la bouche de Jésus, par les pères de l'Église et par le magistère de l'Église. Ce sont des purs esprits dotés d'intelligence et de libre arbitre, donc ils ont une volonté propre et ils sont des esprits, donc ils sont normalement invisibles, sauf qu'à exception. Il y a une hiérarchie des anges et c'est lié à la nature de leurs tâches. Et j'attire déjà votre attention sur ce point. Le mot hiérarchie pour nous, ça veut dire tout de suite qu'il y a un supérieur et des inférieurs. Pour Dieu, ce n'est pas comme ça. La hiérarchie, ce n'est pas le plus important ou le moins important. C'est le plus humble et le plus haut et dans l'autre sens. Alors les saints anges sont des messagers et des exécuteurs des ordres divins. Et on les distingue des anges déchus qui ont abusé de leur libre arbitre. Ils ont dit non à Dieu. Et c'est pour ça qu'ils sont déchus. On en parlera dans la deuxième partie. Et donc, à partir du moment où ils ont dit non à Dieu, c'est des purs esprits. Les purs esprits, ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas de sentiments. C'est de la pure intelligence. Quand elles disent non, c'est pour l'éternité parce qu'elles sont en dehors du temps. Ce n'est pas quelque chose qui va évoluer en fonction de leur compréhension. Ils ont déjà l'intelligence pour comprendre. Donc quand ils disent non, c'est non. Et c'est pour de bon. On est en dehors du temps. Alors, première notion qui sort de la Bible sur les anges. Les anges sont des fils de Dieu. Comme nous. Donc, dans l'Ancien Testament, c'est spécifique. Les anges sont qualifiés de fils de Dieu, même si la description en parle de façon négative, de façon péjorative. Donc, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ça, c'est dans Genèse 6, verset 2. Le jour où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur, le Satan, l'adversaire, lui aussi vint parmi eux. Même Satan est fils de Dieu. Puisque c'est une créature angélique au départ. Alors, les anges maîtrisent les éléments. C'est ce qui sort de la Bible. Par exemple, je donne un exemple, il y en a plein. Après cela, j'ai vu quatre anges debout aux quatre coins de la terre, maîtrisant les quatre vents de la terre pour empêcher le vent de souffler sur la terre, sur la mer et sur tous les arbres. Donc, les anges ont la possibilité de maîtriser les éléments. Dans l'Ancien Testament, les anges sont supérieurs aux hommes. Comment on le sait ? Parce que c'est marqué. D'abord, dans l'Ancien Testament, l'homme se prosterne devant les anges. Par exemple, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au devant eux et qu'est-ce qu'il va faire ? Il se prosterne là, la face contre terre. Ça, c'est dans Genèse 19, verset 1. Alors, dans l'Ancien Testament, les anges, ce sont les anges qui font l'intermédiaire avec les hommes. Par exemple, dans Exode 23, le Seigneur dit, « Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. Respecte sa présence. Écoute sa voix. Ne lui résiste pas. Il ne te pardonnerait pas ta révolte, car mon nom est en lui. » Donc, c'est Dieu qui charge les anges dans l'Ancien Testament d'être les intermédiaires avec les hommes. Il y a plein d'autres passages. Je vais juste faire pour ne pas trop surcharger. Un autre passage. « Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges. » Donc, dans l'Ancien Testament, l'intermédiaire, c'est les anges. « Et qui ne l'avait point gardé. » Ça, c'est dans les actes. C'est un reproche qui est fait aux Juifs par les apôtres. Bon. Alors, avec Jésus, les choses vont changer. Parce que lui-même, le Fils, est supérieur aux anges. Et on va comprendre un peu plus tard pourquoi les anges sont déchus. Par exemple, ça, c'est dans Hébreu. La lettre aux Hébreux, chapitre 1, et dans les versets 4 et les versets 8. « Et il est devenu bien supérieur aux anges. » Il parle de Jésus. « Dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent des leurs. » Donc, ça, c'est déjà une réponse dans les textes aux témoins de Jéhovah. Jésus n'est pas un super-ange. Il est au-dessus des anges. À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, Dieu dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Donc, là aussi, c'est dans la version islamique que nous avions étudiée. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça, ça a été repris. Et la version islamique dit que tous les anges se prosternent devant qui ? Vous vous souvenez ? Adam. Hein ? Non. Avant Adam. Qui a dit Adam ? Adam. Bravo. Mais Adam n'est pas Dieu. Là, c'est Jésus et Dieu. Donc, théologiquement parlant, là, on est dans le vrai, puisque les anges doivent se prosterner devant Dieu, devant l'homme, Dieu. Et devant Adam, c'est le diable qui avait raison de ne pas se prosterner. Parce qu'on est reproché à Satan de ne pas s'être prosterné devant Adam. Mais Adam, le diable n'a pas à se prosterner devant. Ok. Ensuite, une autre citation aussi de l'Épître aux Hébreux. Ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir, dont nous parlons. Un psaume l'atteste en disant, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci. Tu l'as abaissé un peu au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis sous ses pieds toutes choses. Quand Dieu lui a tout soumis, il n'a rien exclu de cette soumission, c'est-à-dire pas même des anges. Ça, c'est dans Hébreux, chapitre 2, verset 5, 9. Alors, est-ce que Jésus a un ange ? L'homme, Jésus, a un ange. Il s'est attesté. Est-ce qu'il est ? Ah, vous avez raison, je fais un être humain. Il a un ange et c'est attesté dans le livre de l'Apocalypse. Parce que tu sous-entends que chacun a son ange. Oui, chaque être humain a un ange gardien. C'est ça, l'ange gardien. Et donc, dans le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas directement Jésus qui s'adresse à Jean, c'est l'ange de Jésus. Voilà, c'est une petite subtilité. C'est le messager. Donc, j'ai vu un autre ange, plein de forces descendre du ciel, ayant une nuée pour manteau. Qui a une nuée pour manteau dans la Bible ? Marie. Hein ? C'est Dieu. C'est Dieu qui est enveloppé de nuées. Voilà. Sur la tête, un allot de lumière. Ok, ça c'est son visage comme le soleil. Donc, tout ça, ça rappelle le fils de l'homme. D'accord ? Et donc, c'est lui qui va, qui est cité dans le poëlle, chapitre 10. Voilà. Alors, non seulement Jésus est supérieur aux anges, mais avec Jésus, les saints vont être supérieurs aux anges. Ça, c'est une nouveauté. Comment je le sais ? Ce n'est pas moi. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits chargés d'une fonction envoyée pour le service de qui ? De ceux qui doivent avoir un héritage de salut. Qui a, qui va hériter du salut ? C'est nous. Voilà. Ça, c'est aussi la lettre aux élus, chapitre 1. Ensuite, aussi, chapitre 19. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. C'est qui la descendance d'Abraham ? C'est tous ceux qui ont... Les croyants. Ce sont ceux qui ont cru en quoi ? En alliance. En alliance. Qui a dit ça ? Oui. Qui acceptent l'alliance avec Dieu. Ensuite, les anges sont donc à égalité dans le service. Je rappelle l'hierarchie. Pour Dieu, ce n'est pas celui qui est le plus important qui en a eu, c'est celui qui est le plus humble. Et donc, dans le Nouveau Testament, avec les saints, sont à égalité de service. Avec qui ? Les anges. Donc ça, c'est le livre de l'Apocalypse, chapitre 19. Je me jetais à ses pieds, ces gens qui parlent, pour me prosterner devant lui. Il me dit, non, c'est l'ange qui parle maintenant. Non, ne faites pas cela. Je suis un serviteur comme toi. OK ? Et comme tes frères qui portent le témoignage de Jésus. Donc, on parle bien de ceux qui sont des futurs saints. De ceux qui sont saints. Prosterne-toi devant Dieu. T'accord, donc ? Encore un autre passage, pareil de l'Apocalypse. C'est pareil. Ces gens qui entendent et voyaient ces choses, et après avoir entendu et vu, je me jetais au pied de l'ange qui me montraient cela pour me prosterner devant lui. Il me dit, non, ne fais pas cela. Je suis un serviteur comme toi, comme tes frères, les prophètes et ceux qui gardent la parole de ce livre. C'est-à-dire les saints. Alors, les anges, les saints anges, comment ils passent leur temps ? Ils bénissent Dieu. Ça aussi, c'est un extrait du chapitre de l'Apocalypse. Donc là, Apocalypse 4, verset 6-8. Et qu'est-ce qu'ils font les saints ? Dans ce chapitre, Jean va être transporté au ciel. Il va assister à une liturgie de louanges qui se déroule au ciel, dans le temple du ciel. Et qu'est-ce qu'il y voit ? Des anges et des hommes, les 21 anciens. Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils louent Dieu. Enfin, c'est les anges-là qui vont louer Dieu. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Saint, saint, saint. Le Seigneur, Dieu de souvenirs de l'île. Saint, saint, saint. Ça vous rappelle quelque chose ? Où est-ce que vous l'entendez, ça ? La messe. La messe, avant quoi ? Alors le canon. Juste avant l'épiclèse, avant les paroles de consécration. Donc, qu'est-ce que ça nous dit aussi ? Ça nous dit que quand on va à la messe, on est aussi en train de participer à une liturgie divine qui se passe de l'autre côté. Même si on ne le voit pas, même si on chante faux, mais on est dans une situation comme Jean. On est transporté au ciel. On assiste à la liturgie de louanges. A Dieu, on lui dit un saint, un saint, un saint. Voilà. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font aussi les anges pour l'éternité ? Ils vont glorifier Dieu pour sa rédemption. Donc, tout à l'heure, c'était pour sa création. Maintenant, c'est pour sa rédemption. Il a un extrait du film de l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'ils font les chants ? Les anges, ils chantent un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre d'un ouvrier les sceaux car tu fus immolé et qu'est-ce que tu as fait ? Tu as racheté pour Dieu par ton sang des gens de toutes tribus, langues, peuples et nations. Donc, les saints anges louent Dieu pour sa l'œuvre de rédemption. Alors, les anges se merveillent devant la rédemption. Ça, c'est la lettre de Pierre, la première lettre de Pierre, chapitre 1 et verset 10 à 12. Et qu'est-ce qu'il dit ? Sur le salut, les prophètes ont fait porter leurs interrogations et leurs recherches. Eux qui ont prophétisé pour annoncer la grâce qui vous est destinée. Ils cherchaient quel temps et quelles circonstances voulaient indiquer l'esprit du Christ présent en eux quand ils attestaient par avance les souffrances du Christ et la gloire qui s'en suivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes mais pour vous qu'ils étaient au service de ce message annoncé maintenant par ceux qui vous ont évangélisés dans l'Esprit-Saint envoyés du ciel. Même des anges désirent se pencher pour scruter ce message. Les anges se penchent pour scruter parce que la rédemption c'est quelque chose qui est étonnant même pour les anges et on va voir après pourquoi il y en a qui sont déchus. Les anges se réjouissent dans le salut mais vous êtes venus vers la montagne de Sion vers la ville de Dieu vivant la Jérusalem céleste ça c'est la lettre aux Hébreux vers des myriades d'anges en fête et vers l'assemblée pourquoi ils sont en fête parce qu'ils sont joyeux de voir l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Le fait de voir des chats dans le ciel réjouit les anges. De même je vous le dis ça c'est Luc chapitre 15 c'est Jésus qui parle de même je vous le dis il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se reprend. Alors qu'est-ce qu'ils font d'autre les anges les saints anges ils annoncent la bonne nouvelle on en a plein d'exemples par exemple sois sans crainte à Carie car ta supplication a été exaucée la femme ta femme Elisabeth va mettre bon pour toi un fils et tu lui donneras le nom de Jean ça c'est Luc chapitre 1 toujours dans Luc chapitre 1 l'ange parlant à Marie sois sans crainte Marie car tu as trouvé grâce auprès de Dieu et voici que tu vas concevoir et enfanter un fils tu lui donneras le nom de Jésus ça aussi c'est un ange qui l'annonce alors dans l'apocalypse premier chapitre premier verset premier verset révélation de Jésus Christ il lui a confié pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt arriver cette révélation il l'a fait connaître à son serviteur Jean par l'envoi de son ange et pour terminer encore dans l'apocalypse puis j'ai vu un autre ange volant au plein ciel il avait un évangile éternel à proclamer une bonne nouvelle voilà bon voilà donc on a vu que les anges tout ça c'est attesté par des versets bibliques ils sont ou dieux pour sa création pour sa rédemption ils se réjouissent de voir des gens qui sont qui ont été sanctifiés et ils ont des missions par exemple ils doivent libérer les prisonniers alors vous pouvez me dire est-ce qu'ils vont libérer des prisonniers par exemple emprisonnés par des communistes dans les geôles ou par des... non ils peuvent le faire dans certains circonstances ils l'ont fait mais là on parle d'une libération spirituelle donc et voici que survint l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule ça c'est ce qui est arrivé à Pierre quand il était enfermé avant d'être jugé et donc l'ange dit à Pierre lève-toi vite les chaînes lui tombèrent des mains donc vous voyez qu'ils peuvent quand même avoir une action libératrice physique mais quand on dit libérateur il ne s'agit pas uniquement de ça l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui craignent et il les arrache au danger alors est-ce que c'est le danger d'être tué par une bombe ou par non c'est le danger spirituel d'abord avant tout mais aussi ça peut être dans certains cas des vrais dangers matériels et on en arrive donc aux anges gardiens ils donnent mission ça c'est Jésus non ça c'est le psaume 90 ils donnent mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins voilà alors c'est Jésus maintenant qui parle c'est Matthieu 18 gardez-vous de mépriser un seul de ces petits car je vous le dis leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon père qui est aux cieux donc en parlant des anges gardiens alors les anges gardiens ils gardent aussi le temple céleste la Jérusalem céleste elle avait une grande et haute muraille ça c'est la Jérusalem de l'Apocalypse avec douze portes et sur ces portes douze anges voilà dans la Genèse après la chute d'Adam et Ève il y avait aussi un ange qui devait interdire l'accès au paradis les anges portent les prières des saints au ciel donc ça c'est dans l'Apocalypse un autre ange vient de se placer près de l'hôtel il portait un encensoir d'or il lui fut donné quantité de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'hôtel d'or qui est devant le trône et par la main de l'ange monta devant Dieu la fumée des parfums avec la prière des saints ensuite et pour terminer les anges les anges marquent les saints avant le jugement donc ça c'est dans Ézéchiel chapitre 9 on est à Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ Jérusalem va être détruite par les Babyloniens il y avait des pratiques pagaines païennes au temple et avant la destruction de Jérusalem l'ange enfin l'ange oui va recevoir c'est Ézéchiel qui nous le dit va recevoir comme mission de marquer les justes qui seront sauvés voilà Éternel dit passe au milieu de la ville au milieu de Jérusalem fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations que s'ils commencent donc avant le jugement les saints sont marqués ils seront ils de côté voilà alors dans l'apocalypse il y a la même chose avant le jugement l'ange un ange qui montait du côté où le soleil se lève avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant et d'une voix forte il y a aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer ne le faites pas avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu les anges exécutent les jugements donc ça c'est par exemple l'histoire de Lot avant de détruire la ville qui va détruire Sodome et Gomorre c'est la pluie de feu mais c'est qui qui fait ça c'est les anges le Seigneur nous a envoyés pour détruire ce Dieu c'est les anges qui partent dans 2 Samuel 24 le Seigneur envoie la peste en Israël et lorsque l'ange du Seigneur étendit la main vers Jérusalem pour l'exterminer donc c'est l'ange qui l'extermine le Seigneur lui dit non ne le fais pas donc c'est quand même des anges qui peuvent exécuter ça et dans l'Apocalypse pareil l'ange qui l'ençoit le remplit du feu de l'autel le jeta sur la terre et là aussi c'est un signe de jugement voilà donc les anges accompagnent les seins au paradis ça c'est Jésus qui raconte une parabole et il dit le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham maintenant on va on a parlé des saints d'ange on a vu dans la Bible ce qu'il en est dit un résumé un peu on ne peut pas tout mettre voilà ce que les anges font louanges protection ils font porter la prière des saints ils exécutent les jugements bon voilà maintenant on va parler des anges déchus d'abord est-ce que les anges est-ce qu'il y en a parmi vous qui croient pas dans les dans le Bible et les esprits déchus tout le monde y croit bon ça c'est jamais dans l'ancien testament il n'est pas question des anges déchus ou crépus ou de façon indirecte mais c'est Jésus qui va le plus parler de la génie et des anges déchus donc Jésus n'est pas un hippie qui pisse un globe c'est lui c'est lui qui va vraiment mettre le poids sur les yeux par exemple là c'est deux pierres c'est pierre qui part alors Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché donc là nous avons un témoignage dans les textes qu'il y avait des anges qui n'ont pas été fidèles à leur mission il les a livrés enchaînés aux ténèbres infernales où ils sont gardés pour le jugement les ténèbres infernales où ils sont gardés pour le jugement c'est le l'enfer c'est l'enfer il y a aujourd'hui y compris dans la hiérarchie catholique il y a des trois jours des personnes qui nient l'existence des anges et des anges déchus et du diable alors un autre passage là c'est la lettre selon saint Jude quant aux anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang mais qui ont quitté la demeure qui était la nœuvre le seigneur les maintient enchaînés à perpétuité dans les ténèbres en vue du jugement du grand jour encore une dernière dans l'apocalypse quand il fut rejeter le grand dragon le serpent des origines celui qu'on nomme le diable et Satan le séducteur du monde entier il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui donc là c'est même spécifié Satan et ses anges je dirais même plus l'enfer existe pourquoi l'enfer existe est-ce que Dieu voulait l'enfer pour les pour les humains il était obligé parce que des êtres spirituels avec une pure intelligence ont dit non à son projet ils ne pouvaient pas continuer à vivre en sa présence c'est ça l'enfer ne pas vivre en la présence de Dieu et pour l'éternité parce qu'ils sont en dehors du temps donc l'enfer a été créé pour ces entités là mais malheureusement il y a des hommes qui vont choisir il y en a aussi c'est eux qui vont faire le choix ensuite il dira ceux qui seront à sa gauche donc ça c'est Jésus qui donne une parabole enfin qui dit ce qui se va se passer à la fin des temples retirez-vous de moi il m'a dit allez dans le feu éternel qui a été préparé c'est Jésus qui dit pour le diable et pour les anges donc le feu éternel a été préparé au départ pour les anges et pour le diable c'est Jésus qui le dit alors le diable qui est-ce te voilà tombé du ciel astre brillant fils de l'aurore tu es abattu à terre toi le vainqueur des nations donc on parle d'un ange déçu d'accord donc là on est dans l'ancien testament ce n'est pas directement le texte ne nomme pas cette entité qui tombe le diable c'est allégorique et ça parle bien du diable un autre passage Ezekiel 28 tu étais un chérubat donc tu étais un ange protecteur aux ailes déployées tu t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu tu marchais au milieu des pierres intersonantes ça c'était Dieu qui a créé un ange comme sur le sommet de la hiérarchie par la grandeur de ton commerce tu as été rempli de violence et tu as péché je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubat protecteur du milieu des pierres et d'un sol donc c'est un texte allégorique qui nous parle bien du diable et dans Saint Paul dans 2 Corinthiens nous dit et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en un ange de lumière donc c'est un ange mais Satan est un ange mais un ange déchu donc pourquoi maintenant ils sont déchus ils ont désobéi ils ont dit non à Dieu mais pourquoi et bien parce qu'ils ont refusé l'alliance que Dieu proposait aux hommes ils ne voulaient pas ils se considéraient au-dessus des hommes et ils ne voulaient pas ils n'acceptaient pas par manque de l'humilité d'être que Dieu ferait faire alliance avec des fourmis avec des esclaves alors que eux ils sont supérieurs c'est ça qui était il y a un rejet de l'alliance que Dieu a toujours voulu établir avec les êtres humains surtout l'objet principal de l'alliance c'est l'incarnation que Dieu puisse s'abaisser en se faisant homme et demander qu'on adore une prosternation devant un Dieu incarné c'est non possum nous ne pouvons pas tu ne peux pas te rabaisser faire ça tu n'as pas à faire ça c'est ça la rôle adorer Dieu qui s'abaisse en étant homme c'est pas possible parce que les humains juste pour compléter pourquoi ils sont effectivement inférieurs aux anges c'est parce qu'on peut souffrir physiquement notre jugement n'est pas clair le jugement d'un ange même des chules est parfaitement clair notre volonté elle est fébrile on en fait tous l'expérience alors que leur volonté à eux dans le bien et dans le mal est déterminée donc de fait on est inférieur c'est vrai en raison de notre instabilité alors que chez eux jugement et volonté sont clairement déterminées et fort chez nous pas tout est mélangé et donc par conséquent adorer un Dieu qui descend dans cette fragilité et on retrouve là la difficulté que l'islam aura à accepter l'incarnation je ferme la parenthèse alors le livre de la sagesse nous parle déjà de la destinée que Dieu voulait pour la créature des hommes il dit Dieu a créé l'homme pour l'incorrupté il a fait de lui une image de sa propre identité c'est une autre façon de dire que il a créé l'homme et la femme à l'image de Dieu à l'image de Dieu il est clair voilà alors le combat spirituel entre saint Michel et le diable est cité dans l'apocalypse chapitre 12 pourquoi Jean l'a mis chapitre 12 au milieu du chapitre pourquoi il a mis ce combat là alors que ça peut paraître quand vous lisez l'apocalypse vous dites merde il sort du sujet là il parlait de la femme tout ça et tout d'un coup il nous parle du combat pourquoi il a mis ça c'est pour illustrer que le rejet de Satan est lié à la femme parce que la femme a dit oui à Dieu elle a accepté l'alliance ça y est il est battu de Satan il a été expulsé du ciel c'est ça que ça veut nous dire encore maintenant c'est dans l'évangile selon saint Jean chapitre 12 maintenant a lieu le jugement de ce monde maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors et moi quand j'aurai été révélé de terre élevé de terre j'attirerai à moi tous les hommes là aussi si vous regardez le contexte Jean 12 c'est à un moment où il me semble des disciples viennent dire à Jésus qu'ils ont des gens de toutes les nations qui le suivent qu'il va dire ça autrement dit sa mission de salvatrice pour l'humanité c'est maintenant que les anges déchus vont tomber voilà alors qu'est-ce qu'il fait Satan il fait détourner il sait comment détourner les hommes de l'essentiel par exemple ce texte de la Genèse chapitre 3 où le serpent étant le plus rusé de tous les animaux il dit à la femme vous n'avez pas le droit de manger Dieu vous a dit vous ne mangerez pas d'aucun arbre du jardin elle lui répond si nous mangeons les fruits des arbres du jardin mais pas celui du fruit de l'arbre du milieu du jardin et et donc le serpent lui répond mais pas du tout vous ne mourrez pas mais Dieu sait que le jour que vous en mangez vos yeux souffriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal donc vous voyez déjà la ruse la façon détournée de venir etc et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui ça donne Jésus donc ce petit commentaire un peu comique où Jésus instaure l'Eucharistie mais il y en a qui ne veulent pas manger parce qu'ils sont véganes d'autres parce qu'il y a de voilà donc comment détourner de l'essentiel on détourne vers des trucs radis pas crête mais qui intéressent aujourd'hui l'humanité toute entière alors Satan est meurtrier et père du mensonge depuis le commencement il a été meurtrier il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas en lui de vérité quand il dit le mensonge il le tire de lui-même parce qu'il est menteur et père du mensonge ça c'est Jésus qui parle et regardez ce que ça donne aujourd'hui des gens qui affirment qu'ils ont le droit c'est leur droit d'avorter c'est un droit ça va même être inscrit dans la constitution Satan est accusateur et tentateur dans le livre de Job on le voit très bien Satan va accuser Job l'adversaire et c'est pour rien que Job craint Dieu n'as-tu pas élevé une clôture pour le protéger lui sa maison et tout ce qu'il possède tu as béni son travail ses troupeaux mais étant seulement la main et touche à ce qu'il possède je parie qu'il te maudira en face ça c'est Satan qui parle Zacharie 3 verset 1 le Seigneur me fit voir Jésus et le grand prêtre qui se tenait devant l'ange du Seigneur tandis que le Satan était debout à sa droite pour l'accuser et puis le Satan est le tentateur puisqu'il lui a tenté même Jésus comme vous le savez Matthieu chapitre 4 alors qui sont les cibles privilégiées sur lesquelles Satan a prise Satan ou les anges déchus ont prise celui-là ou celui-là le Brun les deux lui parce qu'il est plein d'orgueil et lui parce qu'il ne fait qu'envier l'autre c'est pas la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde ça c'est le livre de la sagesse avant Christ si donc moi le Seigneur et le Maître je vous dis je vous ai lavé les mains les pieds vous aussi vous devez vous laver les pieds je reviens à la hiérarchie de tout à l'heure pour Dieu la hiérarchie c'est pas d'avoir le pouvoir sur les autres c'est d'être le plus humble c'est une royauté de service c'est pas insultant et Satan détourne de l'adoration en esprit et en vérité donc ça fait partie des tentations du diable tout cela je te le donnerai si tombant à mes pieds tu te prostères devant moi alors Jésus lui dit un rire Satan car il écrit c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras désormais je ne parlerai pas beaucoup avec vous car il vient le prince du monde et l'orgueil c'est le moyen principal par lequel les esprits diaboliques ont pris sur le monde et ça c'est le Colossien chapitre 2 ne vous laissez pas frustrer de votre récompense par ceux qui veulent vous humilier par un culte des anges et qui s'évadent dans des visions dans les sphères des esotéristes et tout ce qui s'y rattache et se laisser vainement gonfler d'orgueil par des idées purement humaines voilà ensuite Satan détourne de la croix et la croix pourquoi c'est important à la croix ? qu'est-ce qui fait que Satan ne peut pas supporter la croix ? qu'il va inspirer toutes les idéologies qui rejettent la croix pourquoi ? notre salut parce que la croix qu'est-ce que c'est la croix ? notre salut regarde là c'est quoi la croix ? c'est l'amour infini qui nous rachète ? là ? qui nous rachète ? oui mais là cette illustration pourquoi c'est pourquoi elle est figurée comme ça ? l'arbre de vie l'arbre de vie parce que là Adam et Eve avaient le choix ils avaient l'arbre de la connaissance du bien et du mal l'arbre de vie il est mentionné et ils se sont détournés vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme le font la plupart de nos contemporains et qu'est-ce que Satan déteste ? il déteste que les gens se détournent vers la croix et qu'est-ce qui sort de la plaie ? le sang et l'eau le symbole de l'esprit c'est l'arbre de vie c'est l'arbre de vie et là je vous ai mis l'extrait de Matthieu chapitre 16 quand pourquoi quand après que Jésus ait qualifié Simon de pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église il explique aux disciples qu'il va être tué il va être mis à mort et pierre pris par des sentiments humains normaux il veut lui dire mais surtout ça ne t'arrivera jamais je ne laisserai pas quelqu'un te faire du mal et qu'est-ce que Jésus lui répond ? arrière Satan le même pierre à qui il a dit tu es la pierre sur cette pierre il devient Satan pourquoi ? parce que je reviens à la rie hiérarchie tout à l'heure pour Dieu les valeurs c'est inversé c'est c'est le sacrifice de Jésus qui importe et qui fait de lui le roi du monde pas la gloire il ne veut pas des disciples qui soient des ministres des vizirs il veut des serviteurs et Jésus détruit le reine de Satan et donc ça c'est dans Genèse chapitre 3 juste après le choix de l'arbre du bien et du mal par Adam et Ève une fois qu'ils ont été jugés condamnés Dieu dit au serpent tu seras écrasé par la descendance de la femme et c'est qui la descendance de la femme ? c'est Jésus et dans la lettre aux hébreux puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair Jésus a partagé lui aussi pareilles conditions ainsi par sa mort il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort c'est à dire le diable il a rendu libre tous ceux qui par la crainte de la mort passaient toute leur vie dans une situation d'esclave peut devenir esclave parce qu'on ne veut pas souffrir parce qu'on ne veut pas mourir parce que ceci ou cela et alors on met le doigt accusateur à Dieu et on dit vous êtes un tyran et Jésus nous libère pour tout ça et encore une lettre de Jean donc cette fois-ci c'est la lettre première lettre de Jean chapitre 3 celui qui commet le péché est du diable car depuis le commencement le diable est pécheur c'est pour détruire les oeuvres du diable que le fils de Dieu s'est manifesté voilà et pour finir maintenant et le jugement de ce monde ça c'est Jésus qui parle maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors il le dit juste avant d'être entraîné à la à la à la les saints maintenant Jésus ok Jésus il est bon il est plus fort il détruit les oeuvres du diable tout ça mais alors nous qu'est-ce qu'on est supposé faire nous on est ils sont impuissants devant toute personne qui dit oui à Dieu qui j'en ai la certitude ni la mort ni la vie ni les anges ni les principautés ni le présent ni l'avenir ni les puissances ni les hauteurs ni les abîmes aucune autre créature rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur et puis non seulement les saints ils sont complètement au-dessus de tous les anges même les cinq anges dans le service égalité de service mais ils vont juger les anges déchus c'est pas moi qui le dit c'est 1 Corinthiens chapitre 6 ne savez-vous pas que les fidèles jugeront le monde et si c'est vous qui devez juger le monde seriez-vous indignes de juger des affaires de moins d'importance ne savez-vous pas que nous jugerons les anges pour conclure voilà nous sommes soutenus et défendus par les cinq anges car la bataille la bataille que nous menons dans ce bas monde aujourd'hui demain avant tout le monde tout le temps elle n'est pas politique elle n'est pas sociale elle n'est pas société elle est spirituelle ça c'est Ephésiens chapitre 6 car nous ne luttons pas contre les êtres de sang et de chair et contre les dominateurs de ce monde de ténèbres les principautés les souverainetés les esprits du mal qui sont dans les régions célestes ensuite la foi agissante et la bonne réponse que nous pouvons nous donner à ces esprits démoniaux et comment on va le faire ça c'est un Pierre qui nous le dit votre adversaire le diable comme un lion rugissant pour vous dévorer comment vous pouvez le résister par la force de la foi car vous savez que toutes nos souffrances et que tous nos frères par le monde sont en but aux mêmes souffrances celui qui génère la souffrance c'est cette lutte contre les esprits démoniaux et pour donc une petite illustration pour ça c'est donc ceux qui sont derrière n'arrivent pas à lire donc c'est Sherlock Holmes et Watson le disait le chat et son assistant qui me dit en parlant du lion comment es-tu si sûr qu'il veut nous bouffer et l'autre lui dit alimentaire mon cher Watson et pas alimentaire voilà je crois qu'il y a une petite question je peux juste poser la première à l'introduction elle commençait que les anges sont fils de Dieu oui et ensuite dans le chapitre suivant les saints sont supérieurs donc les saints sont supérieurs aux anges ce qui veut dire les saints sont supérieurs aux fils de Dieu ce qui veut dire si on va contre ils sont supérieurs à Jésus non non tout le monde est fils de Dieu les anges et les humains dans la mesure où ils sont des créatures de Dieu et que Dieu par nature il est quoi c'est ce que nous professons notre père donc il est père des anges il est père de nous nous sommes à égalité de service c'est ça que le message par contre Jésus est supérieur aux anges et nous quand on est saint on est à égalité de service mais qu'est-ce qui nous rend supérieurs c'est l'alliance c'est pour ça que les anges déchus ils ne voulaient pas de cette alliance parce qu'ils se sentent grugés parce que la hiérarchie n'est pas la même eux ce qui importe c'est le pouvoir des richesses enfin ça c'est comme ça qu'ils pêchent les hommes eux ce qui les intéresse c'est d'être de plus proches ils veulent être les plus proches de Dieu et Dieu leur dit non non c'est pas c'est pas comme ça que votre hiérarchie n'est pas la bonne votre statut des valeurs n'est pas la bonne une question quand Adam et Ève ils avaient déjà un ange gardien ce qui veut dire que l'ange Satan à l'époque était supérieur aux âges enfin pas supérieur plus puissant que les anges gardiens mais quand tu commets un péché est-ce que Satan est plus puissant que ton ange gardien où est ta liberté mais bon c'est les deux premiers des premiers êtres je veux dire et alors donc les anges gardiens eux en plus ils étaient nés sans connaître le péché originel enfin ils étaient créés sans le péché originel donc ils n'avaient pas la tendance que nous nous avons à la concupiscence c'est-à-dire la tendance à vouloir être entraînés par des forces du mal mais ils avaient leur libre leur libre admite ils auraient pu écouter l'ange gardien pardon je voulais dire quelque chose comment ça peut être j'ai j'ai pensé puisque d'abord merci pour cette communication et j'avais un peu malicieusement prévu que peut-être il serait bon que nous ayons un tableau sur les anges selon la tradition parce qu'on parle des archanges de chérubins de séraphins des choses et comment tout ça ça tient ensemble d'abord je le soumets à toi donc avant de distribuer comme ce soit donc c'est les 72 anges de la tradition judéo-chrétienne et on y retrouve à ce moment-là les anges de l'évangile les archanges etc le nom c'est pas la tradition judéo-chrétienne c'est une tradition humaine ça n'a rien à voir avec la révélation non c'est c'est non c'est non mais c'est le reste mais c'est de la vie dans la vie il y a peut-être 3 anges ou 4 anges père combien d'anges sont mentionnés 4 par contre dès que vous touchez à l'angéologie il suffit de faire une petite recherche en internet dès que vous touchez à l'angéologie vous avez les autres dans certaines traditions et ça se démarche avec des noms et vous trouverez le nom des anges qui vont vous donner le succès ceux qui vont faire gagner de l'argent ceux qui vont tout j'ai une question est-ce qu'on peut invoquer l'autre ange par exemple oui pas pour pas pour que tu gagnes le taux non mais mais tu peux demander à ton ange gardien d'aller voir l'ange gardien de quelqu'un qui commet du mal et d'intercéder mais par la vie où on trouve ça par exemple cette allusion à ça est-ce qu'il y a une allusion alors je ne peux pas te répondre comme ça de but en blanc parce que là je n'ai pas vu le truc sous cet ange mais disons sur le principe ce que je voulais dire c'est que tu ne peux pas demander tu ne veux pas chercher à entrer en communication avec les anges parce que là si tu fais ça tu es ésotérique et c'est interdit d'essayer de communiquer avec les esprits c'est marqué dans la bible dans l'ancien testament et dans le monde donc ça tu ne peux pas par contre ce que tu peux faire c'est de faire ce que tu fais pour moi tu peux prier pour moi et me demander à moi d'intervenir pour quelqu'un qui commet le mal pour que je fasse et donc si moi en tant qu'être humain je peux le faire ton ange gardien peut le faire je me trompe c'est très juste il n'y a un ange gardien à personne disons un ange gardien peut avoir plusieurs ou c'est une réponse là dessus il n'y a pas de vraie réponse parce que ce n'est pas une question nécessaire au salut donc la révélation n'est pas claire là dessus parce que ce n'est pas nécessaire la révélation ne donne que des réponses à ce qui est nécessaire pour aller au ciel on verra ça quand on sera au paradis ce n'est pas nécessaire juste par rapport à votre première question avant que je prenne le relais il y a une petite distinction que saint Thomas d'Aquin prend et qui est toujours très éclairante c'est la distinction entre nature et grâce comme vous parliez qui est supérieure tout à l'heure à l'état de nature quand c'est sorti de la main créatrice de Dieu les anges ont des caractéristiques de puissance qui peuvent impressionner par exemple je le dirai tout à l'heure quand le saint Jeanne d'Arc a vu saint Michel on était effrayé quand les trois enfants de Fatima ont vu l'ange du Portugal il y avait ce qu'on appelle une densité du surnaturel qui les écrasait ils étaient plusieurs heures encore après l'apparition de l'ange à rester à genoux le front contre terre et à répéter la prière mon Dieu je crois j'adore j'espère et je vous aime ils rencontraient pas cet écrasement c'est un mauvais mot français quand la Vierge Marie apparaissait parce que la Vierge Marie elle apparaît avec ses caractéristiques d'abord naturelles naturellement parlant c'est une humaine alors donc quand on a l'ordre de la nature les anges gardent leurs caractéristiques donc avec une certaine puissance un séraphin c'est celui-là qui est devant Dieu comme on le dira tout à l'heure celui-là qui est incendiaire donc il est tellement à l'état de nature créé par Dieu incandescent que forcément lorsqu'il se manifeste quelque part la créature humaine à côté c'est un décalage et le surnaturel se fait sentir donc ça effectivement il peut y avoir une hiérarchie si vous voulez un peu de puissance à l'état naturel à l'état l'autre catégorie c'est la grâce et là c'est comme l'a dit l'état de sainteté et il peut arriver effectivement que la hiérarchie de sainteté la Vierge Marie est reine des anges non pas parce qu'elle est un état de nature elle semble plus imposante qu'un ange la preuve à Fatima les enfants ils vivaient une très grande quiétude après l'apparition de la Vierge mais elle dépasse en sainteté tous les anges vous voyez la différence à l'état de nature un ange peut être imposant mais dans l'état de grâce la Vierge Marie elle reste supérieure voilà pourquoi elle est reine des anges donc et ça on va constamment le voir regardez saint Gabriel quand Zacharie refuse de croire en la parole de Gabriel qu'est-ce qu'il dit je suis Gabriel je me tiens devant la face de Dieu et tu seras muet parce que tu n'as pas cru à l'accomplissement des paroles que je t'ai dites donc il a une autorité sur la matière immédiate boum donc ça c'est au niveau naturel c'est important de faire sa distinction et quand et quand on disait que les singes jugeront les anges c'est bien dans la logique de la l'état surnaturel de la grâce parce que dans leur capacité naturelle on reste inférieur nous on n'a pas sauf cas très rare la capacité comme un ange d'ouvrir les portes d'une prison comme il l'a fait pour Saint Pierre pour un ange ça ne pose aucun problème ça tac 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 tout ça nous l'état de nature on n'est pas capable de ça donc on le reste inférieur vous voyez ce que je veux dire c'est important d'avoir ça en tête sinon on mélange un peu les registres c'est pas la même puissance c'est pas la même puissance naturelle mais au plan de la sainteté ils peuvent être largement dépassés en l'occurrence la sainteté qui n'est qu'une créature ça c'est important alors justement justement la cité c'est le début ce sera sur un autre ordre vous verrez il a fait le chapitre biblique moi je peux m'aventurer sur les anges dans la vie dans nos vies entre autres c'est le dessin alors quand un ange a libéré Saint Pierre voilà vous connaissez le passage il est dans les fers dans la prison de Jérusalem et un ange fait tomber les fers de Saint Pierre il fait passer différentes portes personne ne le voit très bien c'était intéressant ce que je voulais dire c'est Saint Pierre il frappe à la porte probablement du cénacle il y a une femme qui reconnait Saint Pierre et dans toute sa joie nous disent les actes des apôtres qu'elle va dire aux fidèles qui priaient pour Saint Pierre priaient sans doute pour qu'il ne renie pas on le connait donc on prie pour qu'il reste fidèle cette fois-ci et elle dit Pierre est là et la réaction des fidèles c'est maintenant tu es folle ou quoi lui il est en prison c'est son ange donc ça révèle quoi que la première communauté chrétienne vivait dans cette atmosphère mais tout à fait naturelle qu'un ange puisse frapper à une porte ce témoignage des actes des apôtres est assez intéressant parce que ça montre le climat dans lequel vivait la première communauté c'est pas du tout étonnant qu'un ange puisse se manifester ainsi et donc c'est son ange c'est le témoignage aussi que la première communauté chrétienne croyait ce qu'on me posait comme question tout à l'heure est-ce que tout le monde a un ange oui elle dit bien c'est son ange donc c'est pas étonnant qu'il y a une intervention intervention comme l'art souvent dit pour servir l'oeuvre de Dieu et qu'est-ce que c'est l'oeuvre de Dieu c'est que nous grandissions en sainteté pour que un jour nous puissions rejoindre la cité sainte alors pour ça pour faire ce service il n'y a par moment des interventions qui sont d'ordre physique et c'est les moins importantes mais quand même pourrais-je donner mon témoignage avant d'aller sur des choses qui sont plus importantes donc du coup là on va chez les saints parce que le témoignage que je vous donne moi il est de bas étage parce que je ne suis pas encore suffisamment peut-être à l'égal des saints et donc c'était un mariage d'ancien élève que j'avais eu que j'étais au collège vers 10h du soir 22h il est temps de partir il y avait une heure et demie de route et le lendemain il y a des messes donc c'est bien beau la fête mais bon et à ce moment-là vers 10h 10h et demie je dis j'y vais là et les mariés disent écoutez monsieur l'abbé on se marie qu'une fois s'il vous plaît restez la faiblesse qui consiste à vouloir faire plaisir c'est une faiblesse de vouloir faire plaisir parce qu'elle contrevient au bon principe et j'étais faible donc j'ai fait plaisir je suis resté jusqu'à minuit et à un moment donné je prends la voiture quand même et là on sent la fatigue bon c'est pas grave on trouve un espace de repos on met un petit réveil parce que moi je dois repartirer ici s'il faut jusqu'à le lendemain matin il n'y a pas de problème je dois où vous voulez et donc évidemment au cours de circonstance il n'y a plus de batterie donc on ne peut pas mettre de réveil donc par conséquent on s'aère un peu on se ventile les fameux bons conseils qu'on prodigue partout on reprend la route et de fait et là je m'endors au vol et ça ne dure pas longtemps parce qu'il se passe quelque chose à un moment donné et qu'il y a toujours une main qui est plus forte que l'autre on dit physiquement moi j'ai constaté que c'est la main droite donc forcément m'endormant la main droite a tiré sur le volant elle est partie à droite et là je sortais de la ville dans quelques propriétés privées avec un beau muret donc j'allais droit dans le mur et là là vous ne me croyez vous ne me croyez pas chacun est libre j'entends quelqu'un qui me parle qui me dit ouvre les yeux maintenant ça m'a effrayé et j'ai juste le temps de contrebraquer à gauche de reprendre la route et de partir donc je n'ai pas tapé d'un moment parce que je ne sais pas ce qui se serait produit si j'ai tapé d'un moment ça ce sont des témoignages de bas étage parce qu'il y a des choses plus intéressantes parce que là c'est des interventions physiques pour protéger d'un danger physique et les anges gardiens peuvent le faire mais pas par simple par simple confort parce que c'est confortable de ne pas mourir et que c'est confortable de vivre oui ça l'est mais ils agissent parce que l'oeuvre de Dieu visiblement fait que ce petit prêtre est encore appelé à servir sur la terre et donc par imprudence de foi et bien il n'est pas question d'avoir une troisième fois mais par imprudence de mon fait peut-être probablement que dans sa bonté Dieu a permis que cet ange là intervienne pour recadrer et que lors de la providence le plan de Dieu puisse se faire malgré la légèreté par rapport à la prudence que ce prêtre a eu deux fois donc c'est une correction une correction pour se remettre dans l'axe de la volonté de Dieu en fait donc les anges dans le même domaine interviennent dans la vie de l'église à bien des aspects il y a des grâces qui sont plus élevées là je ne vais pas forcément suivre la chronologie mais plutôt l'importance des interventions angéliques par exemple on le sait on l'a cité à l'instant à Fatima du Portugal l'ange du Portugal on sait très bien que l'ange protecteur du Portugal c'est Saint-Michel comme pour la France ailleurs donc s'il se présente comme l'ange du Portugal on peut penser que c'est Saint-Michel qui est apparu de trois enfants la fonction si vous vous penchez sur les événements de 1916 à Fatima du Portugal l'ange avait pour but de préparer l'apparition de la Sainte Vierge donc là qu'est-ce qu'il fait il place dans l'âme là c'est déjà beaucoup plus élevé que ce que je vous ai raconté qui me concerne il place dans l'âme des enfants des vertus des habitudes bonnes en vue de la mission donc très concrètement la deuxième apparition il dit que faites-vous les enfants jouaient il faut prier beaucoup prier car les cœurs de Marie et de Jésus ont sur vous des desseins de miséricorde tout de suite il leur dit première vertu il faut beaucoup prier il leur dira aussi la Vierge Marie reviendra êtes-vous prêt à faire pénitence à souffrir comment quelle pénitence de tout ce que vous trouverez donc là c'est intéressant c'est que d'une part la Saint-Michel l'ange du Portugal va placer une deuxième vertu la vertu de réparation et en même temps il se fait directeur spirituel parce que Lucia a posé une question comment faire pénitence c'est proprement quand on pose une question de ce type là on est dans un type de ce qu'on appelle l'accompagnement spirituel que dois-je faire très concrètement pour accomplir ce que Dieu veut de moi l'ange a une réponse donc là il se situe presque comme accompagnateur spirituel intéressant à la première apparition d'aller-retour le but de sa première apparition de l'ange aussi directeur spirituel il leur montre comment on prie prosternation devant la majesté de Dieu donc déjà l'attitude physique et aussi le contenu mon Dieu je crois j'adore j'espère et je vous demande pardon ceux qui ne croient n'aiment donc de nouveau l'ange comme accompagnateur spirituel qui montre comment on fait pour honorer Dieu de nouveau accompagnateur spirituel la troisième apparition quand il tiendra à l'hostie et le calice il se prosterne de nouveau devant la présence réelle et les enfants feront de même avant de donner la communion donc là on voit une deuxième catégorie d'intervention ça peut être le cas dans nos vies on va le voir dans un instant d'accompagnement spirituel très clair ça va être la même chose pour Sainte Catherine Labouré à la rue du Bac en 1830 c'est lui qui va apparaître dans l'an un petit ange et l'apparence c'est pas forcément un petit ange au sens ils prennent l'apparence qui est la moins effrayante possible parce que s'ils apparaissaient tels qu'ils sont à l'état de nature comme on le disait Jeanne d'Arc comme a fait l'expérience ça peut être effrayant la Vierge Marie aussi dans Luc chapitre 1 elle est toute troublée parce que je pense que l'archeange Gabriel est apparu à l'état de puissance donc elle est troublée parce qu'à l'état de nature encore une fois la Vierge Marie est plus faible pour l'état de grâce mais l'état de puissance qu'un ange peut avoir peut troubler quand on le voit au point d'ailleurs que le brave Saint-Michel a dû envoyer Marguerite et Sainte Catherine à Sainte-Jeanne d'Arc pour pouvoir lui enseigner sa mission parce qu'il est tellement effrayé devant la puissance lumineuse de Saint-Michel donc là on voit effectivement des interventions dans nos vies possibles on va voir dans un instant comment faire mais sur le plan de l'accompagnement spirituel c'est très important on monte encore là je reviens en arrière dans l'histoire sur Saint-François d'Assise une intervention particulière le mont Alverne Alverne il voulait vivre le grand carême le grand carême c'est plus que 40 jours il commence déjà en septembre donc il voulait particulièrement vivre ce carême en union avec la passion du Christ là forcément et il va demander en toute vérité d'être habité par le même amour pour le Père éternel et pour les pécheurs que le Christ a connu donc là on a un degré de sainteté très élevé c'est la participation à ce que vit le Christ c'est le désir de Saint-François c'est quelque chose le même dégré de sainteté la réponse du ciel il va y avoir un séraphin venu qui le projettera par terre parce que là de nouveau le choc entre ce qu'un homme aussi saint soit-il dans son état de nature est habitué à voir les saints voient la même chose que nous ils se sont dans leur âme mais ils sont comme nous habitués à voir les choses de ce monde et quand tout d'un coup le surnaturel apparaît avec le séraphin qui est dans l'ordre hiérarchique le plus élevé pourquoi on va le voir dans un instant les neuf cœurs d'anges rapidement je ne vais pas vous saouler mais le neuf cœurs d'anges le séraphin le plus élevé c'est le plus proche de Dieu donc il brûle de la sainteté de l'amour de Dieu et donc forcément quand un séraphin apparaît le pauvre François il ne supporte pas le choc il est complètement propulsé d'ailleurs comme pas de répit et quand il se réveille il a l'estigmate et la tradition nous dit que des rayons de lumière autrement dit c'est la grâce c'est pas des c'est pas Star Wars des rayons de lumière ont traversé les mains les pieds le cœur de François et quand il se réveille il a l'estigmate tu voulais participer à l'amour que le Christ a eu pour son père et pour les pécheurs ben tu lui donnes ta chair Padré Pioce sera pareil donc là on voit les anges comme pas seulement comme accompagnateurs spirituels mais comme comme l'a dit pour ceux qui accomplissent l'oeuvre de Dieu mais même physiquement en fait alors après on peut aussi penser pas que physique ça peut être chez Sainte Thérèse d'Avila elle a aussi voulu demander à tel amour parce que les saints sont poussés à ça l'union au Christ jusque dans son sacrifice et ben oui parce que c'est le Christ qui dit j'ai désiré d'un grand désir c'est le désir du Christ de demeurer par son sacrifice le père et de sauver les pécheurs ça c'est le sommet donc à un moment donné les saints vivent ce sommet et Sainte Thérèse d'Avila aura l'impression d'être transververée c'est à dire comme une lance qui traverse son coeur elle est comme blessée intérieurement comme le Christ sur la croix elle dira que c'est un ange qui l'a comme traversée avec une lance de feu participation au sacrifice du Christ mais toujours ils nous diront tous les blessures d'amour donc on ne sait pas ce que c'est parce qu'on n'a pas l'expérience vous voyez petit témoignage avec mes voitures ça c'est très basique on s'élève avec les anges directeurs spirituels c'est leur mission on s'élève encore plus avec les anges qui sont les porteurs de la grâce et qui la mettent à disposition de ceux qui la vivent en fait très important ça et ça c'est pour tout le monde alors effectivement assez rapidement assez facilement comment se tourner comme l'a dit on parle à la Vierge Marie qu'est-ce qu'on dit dans le jour où c'est prier pour nous pauvres pécheurs voilà on présente une sollicitation c'est une sollicitation comme entre nous si maintenant je voyais carré j'ai pris pris pour nous ou pris pour moi c'est pas je fais pas une déesse en disant ça c'est la communion des saints je fais pas une déesse la prière adoré ad vers orare vers qui vers la prière la prière va vers Dieu on est bien d'accord mais prier pour nous sollicitation alors il y a neuf classes enfin neuf cœurs d'anges et trois classes trois fois trois neufs ceux qui sont les plus proches de les séraphins alors les séraphins signifiant bon je vais pas le dire en hébreu ça serait que t'allais ma science mais en hébreu ça signifie incendiaire ou chauffant alors la vertu purificatrice de ces séraphins pour nous c'est de c'est faire disparaître tout ce qui est producteur d'obscurité et de ténèbres n'hésitez pas à demander dans l'oraison dans la prière du cœur une certaine présence des séraphins selon la volonté de Dieu on tombe dans l'ésotérisme quand on veut manipuler quand on veut se faire maître mais selon la volonté de Dieu comme on appelle effectivement la présence des saints bien esprit saint et bien si Dieu le veut que si c'est son oeuvre et bien que le séraphin purifie dans ma vie tout ce qui est producteur d'obscurité et de ténèbres autrement dit toute complicité avec l'adversaire on peut le demander le chérubin très proche aussi en hébreu signifie abondance de science effusion de sagesse ils sont en capacité de contempler la réalité divine et ils communiquent ce don par effusion de sagesse reçue et là c'est particulièrement on peut particulièrement demander la prière des chérubins pour vivre intensément les sept dons du Saint-Esprit c'est intéressant peut-être de faire un jour une soirée pas la prochaine forcément mais un jour sur les dons du Saint-Esprit et comme les séraphins les chérubins plutôt signifient abondance de science et effusion de sagesse on se rapproche des sept dons du Saint-Esprit donc ils sont serviteurs du Saint-Esprit auxiliaires du Saint-Esprit pour que ces sept dons que l'Esprit Saint donne mais s'active en nous soit vivant en nous parce que la source c'est Dieu bien d'accord donc le chérubin se fait serviteur de l'œuvre de Dieu pour que ces sept dons ne soient pas simplement en état de téléchargement si on prenait une comparaison informatique mais en état d'action les trônes ce nom signifie en hébreu pureté sans mélange ils reçoivent l'illumination trinitaire en toute impassibilité c'est-à-dire que pureté sans mélange et donc là on peut aussi demander aux trônes qui sont très proches de Dieu de discerner quels sont les mélanges que nous avons en nous entre sainteté et péché quelles sont les parties dans nos vies où qu'on n'a pas soumis entièrement à la Seigneurie du Christ parce qu'on ne voit pas toujours le discernement est chose longue donc on peut demander au trône qui signifie pureté sans mélange de nous aider au discernement de ce qui n'est pas encore soumis à la Seigneurie du Christ c'est un seul roi tout pouvoir maintenant donné au ciel et sur la terre mais on peut leur demander comme dans un accompagnement spirituel dans un entretien je comprends quelque chose à travers cette conversation que tel domaine de ma vie n'est pas encore soumis au Christ ma vie c'est l'accompagnement spirituel il y a une sainte qui s'appelait Saint Gemma Galgani elle avait comme accompagnateur spirituel un sain qui était mort avant sa naissance donc c'est pas un problème Saint Gabriel de la Dolorota donc il était mort bien avant la naissance de Saint Gemma mais Saint Gemma avait pris comme accompagnateur spirituel et par moments il lui apparaissait classe en dessous domination ces esprits s'élèbrent librement sans aucune complaisance à l'égard de ce qui est bas alors là c'est très intéressant c'est l'expérience de Saint Ignace de Loyola Saint Ignace de Loyola après sa conversion je vous passe toute la vie parce que c'est magnifique il se convertit grâce à un boulet français qui lui a écrasé le pied enfin bref et à un moment donné il avance vers la la vie intérieure la conversion et il se rend compte de quoi qu'il réalise que certains péchés contre la sainte pureté donc autrement dit toutes les tentations liées à la chair la sexualité va-t-on dire pour être encore plus clair il sait que c'est péché mais il réalise dans son âme qu'il est encore séduit par ça donc il n'a pas encore la détestation du péché intellectuellement il sait que c'est mal il va lutter pour le combat spirituel qu'on évoquait mais ça exerce encore une attraction dans son coeur donc et donc il va invoquer les dominations qui c'est donc pour qu'ils aient une assistance pour que lui-même n'ait pas de complaisance à l'égard de ce qui est là ça c'est intéressant et souvent on demande la détestation du péché et nous on se rend compte c'est la chanson d'Annie Courdi j'aimerais bien mais je ne peux pas autrement dit j'aimerais bien il y a quelque chose en nous qui est encore attiré malgré l'expérience on s'est confessé de certains péchés on leur fait tous l'expérience et pourtant quand l'adversaire revient ça nous séduit encore n'est-ce pas donc l'assistance et domination est intéressante à ce moment là comme celui qui va aider à avoir la détestation du mal et pas seulement non je ne le veux pas mais je reste séduit les vertus ce nom virtus déjà c'est bien du latin signifie courage viril et inflexible qui n'admet ni faiblesse dans la réception et l'accomplissement des oeuvres de Dieu les vertus sont extrêmement intéressants lorsqu'on a eu le don de conseil où on a vu ce qu'il faut faire le don de conseil dit saint Thomas d'Aquin c'est une intuition surnaturelle précise et concrète de ce qu'il faut faire dans cette situation difficile une chose est de voir autre chose est de passer à l'action le don de force vient compléter le don de conseil mais on a tous fait l'expérience que la force nous fait souvent défaut à cause de la peur à cause de l'habitude de nonchalance à cause d'un amour excessif pour le confort enfin en raison de crainte de perdre des avantages qu'on peut avoir demandez que les vertus courage virile d'accomplir ce qu'il faut faire quel que soit le prix à payer je pense que Bernadette de Lourdes sur le savoir a probablement été aidée par les vertus lorsqu'elle est devant le procureur qui lui dit si vous lisez une bonne biographie de Anne Bernès c'est la meilleure biographie que j'ai lue sur Sainte Bernadette Anne Bernès c'est une auteure française qui fait de elle a un français délicieux simple on comprend tout mais on apprend plein de choses vous comprenez que c'est Bernadette mais c'est rien dans la société civile et elle se trouve devant un procureur qui la menace de prison si elle retourne à Massabielle il y a de quoi impressionner elle répond j'y retournerai parce que je prends aussi simple que ça elle a dû être assistée par les vertus parce que la courage aussi virile quand on dit virile c'est pas que masculin c'est quoi qu'il arrive quel que soit le prix à payer je le ferai mais c'est ça l'assistance des vertus je crois que c'est précisément ce que nous avons beaucoup besoin aujourd'hui et je crois que les vertus sont des anges à invoquer dans beaucoup de combats parce qu'on est tellement pronds à justifier notre lâcheté par des raisons les plus éclairantes et les plus tout le monde dit ah bah je te comprends je comprends ta trahison ça veut dire ça on est tous complices les vertus doivent nous secouer un peu les puissances sans fougue et en bon ordre s'élèvent elles-mêmes et élèvent avec bonté les esprits de rang inférieur les puissances et sans fougue c'est-à-dire que par moment il peut y avoir dans et ça c'est humain parce qu'on est comme ça il peut y avoir une exaltation immature Saint-Pierre voilà c'était tout à l'heure Matthieu 16 tu n'iras pas à à Jérusalem exaltation fougue sans discernement donc en fait il ne s'élève pas au point qu'il se doit faire appeler Satan donc quand on sent qu'il y a une sorte de voilà de bel élan spirituel personnel ou communautaire mais que cette immaturité qui peut nous accompagner va nous faire faire des erreurs peut-être même posées d'exact qui sont contraires à la volonté de Dieu c'est important d'invoquer les puissances c'est une élévation sans fougue et en bon ordre et souvent dans plein de milieux on peut dire que la spontanéité comme ça elle est toujours bénie par Dieu on l'a vu Matthieu chapitre 16 cette spontanéité était soldée par Satan béni par Dieu pas toujours la spontanéité n'est pas signe de vérité c'est juste signe de sincérité c'est tout mais on peut se tromper sincèrement ce que nous cherchons nous c'est pas la sincérité c'est la vérité nuance donc je pense que dans beaucoup de milieux chrétiens invoquer les puissances comme élévation en bon ordre et sans fougue est très intéressant et lier vertu et puissance donc on est déterminé mais sans exaltation immature il y a un côté presque militaire c'est pas étonnant qu'on représente souvent Saint Michel avec des tenues de légionnaires romains on descend dans la troisième classe les trois derniers anges qui sont le plus orientés vers les vérités terrestres les principautés alors les principautés sont souvent invoquées dans l'ordre dans les dans comment dirais-je dans le déroulement des événements du monde les pères de l'église disent que chaque pays a un ange gardien les événements de Fatima l'ont vérifié en fait donc et quand la Vierge Marie dit prier le rosaire afin d'obtenir la fin de la guerre elle fait bien une relation entre la prière et les événements du monde donc il n'est pas interdit de prier les anges gardiens des pays pour qu'ils influent pour que l'ordre les événements rentrent de plus en plus dans l'ordre voulu par Dieu c'est le but des principautés c'est c'est souvent de présider aux événements du monde on est déjà tourné plus vers l'hérité d'ici-bas les archanges on le sait c'est ceux qui sont annonciateurs d'événements importants on en connait trois Michel Raphaël et Gabriel je vais y revenir dans un instant et enfin les anges on appelle anges tout ça les anges c'est vraiment ceux qui sont qui possèdent enfin ils possèdent en dernière la propriété d'être messagers ils sont proprement messagers dans l'hérité et s'appuie davantage aux réalités de ce monde et alors s'ils sont messagers je me tourne vers la troisième et dernière partie de mon petit exposé le pape François qui faisait il n'y a pas c'est pas récent c'est plus ancien il parlait des anges dans une homélie un matin à Chapelle c'était pas une grande conférence et avec son naturel et sa simplicité qu'on connait maintenant il disait très clairement qu'il peut arriver que dans une circonstance très concrète t'as une idée qui vient spontanément enfin qui est frappée à l'esprit et qui te semble juste ne l'oublie pas réfléchis dessus pour éviter de confondre nos idées et les inspirations des anges réfléchis dessus parle-en il disait soit un directeur spirituel soit un ami à prudence toujours et après avoir éprouvé ceci obé parce que les anges peuvent nous donner des intuitions on l'a vu avec Saint Joseph quatre fois d'abord Marie tu peux l'épouser deux part en Egypte trois revient d'Egypte et quatre on l'oublie souvent ne t'installe pas pas en Judée mais en Galilée des intuitions très précises il n'est pas exclu que vous ayez des intuitions de votre ange et Dieu compte son bien-aimé quand il dort on l'a vu avec Saint Joseph donc voilà soyons un peu attentifs quand des fois surgissent dans notre esprit des idées qui ne sont pas dans l'ordre de l'enchaînement de nos raisonnements habituels soit on raisonne on a un raisonnement une idée qui suit l'autre assez cohérente on réfléchit point c'est tout c'est normal ou alors on a nos circuits imprimés classiques on revient toujours sur les mêmes idées classiques et par moment il peut survenir quelque chose qui est un peu nouveau surprenant d'où ça vient ça soyez attentifs à ça si ça va dans le bon sens alors justement comme le disait le pape François on va y réfléchir on va confronter ça à l'écriture on va confronter ça à l'enseignement de l'église pour être sûr qu'on n'est pas influencé par l'adversaire parce que le prof du discernement c'est de savoir d'où ça vient et pas d'être naïf pas la fougue on va éprouver ceci le versant Paul disait éprouver les esprits voilà moi je l'avais demandé très concrètement en 2021 parce qu'en 2021 on devait partir avec un groupe en Israël pour des raisons assez évidentes sanitaires on n'est pas ça c'est un peu détendu ça tangait pas mal c'était bon pas bon bon pas bon donc à un moment donné on est en janvier 2021 et alors on y va en Israël en juillet 2021 il y avait Covid toujours mais est-ce qu'on avait vu l'été Covid l'été 20 on pouvait partir en vacances on pourra aussi peut-être partir l'été 21 on naviguait un peu à vue et il y avait quand même on était 50 à partir et chacun avait donné 500 euros d'un compte ce qui fait 125 000 euros quand même au passage que je devais investir ou pas dans des billets d'avion si j'achète les billets d'avion et qu'on ne peut pas partir c'est compliqué pour tout récupérer si on peut partir parce que tout est open on peut ouvrir et que je n'ai pas de billets d'avion il y a M. Curé vous prenez quoi comme décision là donc j'ai dit à mon ange quel est le plan de Dieu parce qu'on ne va pas entercer un peu du tourisme c'est une action apostolique pour rapprocher du Christ est-ce que ça doit passer par ceci ou non et je me rappelle il y avait les anges souvent par l'écriture sainte parce que c'est la parole inspirée il y avait un passage une messe de semaine qui parlait du pays de l'ombre et dans mon esprit c'était la force de l'évidence j'ai la réponse souvent les anges gardiens utilisent l'écriture sainte parce que c'est la parole inspirée d'ailleurs comme l'adversaire a vu le faire avec Jésus il a utilisé l'écriture sainte pour le tenter je n'ai pas acheté les billets j'ai demandé le remboursement des 25 000 euros qui heureusement était encore en France et pas en Israël sinon c'était plus compliqué et j'ai remboursé tout le monde on m'a dit vous êtes sûr de ce que vous faites ? oui toujours dire oui et de fait Israël n'avait pas ouvert les portes en juillet 21 ils l'ont ouvert bien plus tard pour personne rentrer en terre c'est oui alors pour conclure un rapport particulier avec les trois anges archanges on peut souvent invoquer dans les litanies par exemple de Saint Gabriel ça existe à l'Itanie prier pour nous à chaque fois l'Itanie à Saint Gabriel pour demander parce que lui il a dit à la Vierge Marie quelle était sa vocation tu es béni entre les femmes donc quand on est dans un discernement petit ou grand et qu'on cherche à connaître la volonté de Dieu donc à servir Dieu comme l'a dit tout à l'heure on cherche à servir Dieu et bien n'hésitons pas à faire des litanies à Saint Gabriel lui qui est le serviteur de la volonté de Dieu de nous éclare comme il l'a fait pour Saint Joseph comme il l'a fait pour Zacharie comme il l'a fait pour la Vierge Marie chaque fois il sert le projet divin et nous on veut faire ça on veut vivre consacrer notre vie comme le dit l'une des prières eucharistiques notre vie n'est plus à nous mais à celui qui nous a racheté mais on est encore dans l'obscurité on n'a pas une claire vision le dit Saint Paul donc on a besoin de l'aide Saint Michel c'est clair on en a parlé c'est lorsqu'on subit une tentation je vous rappelle qu'une tentation c'est assez simple on a tous l'expérience c'est une agression directe de l'adversaire qui va se loger dans l'imagination et la sensibilité tout d'un coup on a envie il va jouer sur l'imagination qui va faire des images et sur la sensibilité il va susciter le désir ça c'est clair donc l'adversaire ne joue pas sur l'intelligence et la volonté il va vouloir orienter l'intelligence et la volonté il n'a pas un accès direct à l'intelligence et la volonté il a un accès par contre à l'imaginaire et à la sensibilité qui sont les puissances les plus basses dans l'humain là il a accès mais je vous invite comme il y a une agression sans demander la permission c'est le principe d'une agression on ne demande pas la permission mais on fait l'expérience une action dans ce domaine là imagination et sensibilité on en est témoin quelque chose se passe en moi là sur le champ invoqué Saint Michel comme tu as terrassé on dit l'apocalypse le démon dans le ciel et que mon âme si elle est un état de grâce Dieu y habite donc c'est un petit ciel là où est Dieu là il est le paradis donc si on est un état de grâce on porte en nous Dieu donc terrasse l'influence de l'adversaire en moi comme tu l'as fait sur l'apocalypse et c'est l'œuvre des dominations tout à l'heure vous avez dit c'est la classe des dominations mais là Saint Michel il est un archange ah ben justement c'est un grand débat c'est un grand débat parce que s'il a pu lutter contre Satan c'est que visiblement il devait être très visant et l'homme archange parce qu'il a eu une mission de révélation d'une mission mais il est probablement avant que Satan ne chute il devait être le second Michel c'est qui est comme Dieu qui est comme Dieu avec un point d'interrogation place d'exclamation je dis un peu d'exclamation personne n'est comme Dieu dans la Bible c'est un point d'interrogation qui est comme Dieu c'est une question c'est oui vous êtes sûr que c'est une point d'interrogation je vérifierai on peut vérifier après dans la Bible ça m'intéresse je n'ai pas votre parole en doute mais l'affirmation quoi qu'il en soit donc il est très élevé parce qu'il a pu lutter contre Satan lui-même il n'aurait pas pu dans l'ordre naturel de la création il a été moins puissant que Satan donc il est très important même à quand même élucider cette question d'interrogation au point d'exclamation tout à l'heure quand on aura hors antenne mais donc faites l'expérience d'appeler des litanies par exemple c'est un mode assez classique dans l'église l'internia Saint-Michel quand à titre personnel ou à titre communautaire vous voyez que les divisions se font dans un groupe chrétien par exemple c'est zizania donc c'est la division les zizanies c'est en italien design c'est l'ivraie c'est l'ivraie c'est l'ivraie en italien ça donne des zizanie donc d'appeler effectivement celui qui aide dans dans cette oeuvre de terrasser le démon en fait on va dans l'apocalypse est-ce qu'un ange d'arrient peut-être célébrer par ici pour les femmes non ça c'est lié au prêtre un ange n'a pas la fonction sacerdotale non c'est juste une question théologique à Fatima d'où est-ce qu'il a trouvé le corps du Christ à Fatima cet ange où est-ce qu'il l'a cherché probablement et le précieux saint alors que le précieux saint n'est pas conservé c'est une sacrée question théologique d'où est-ce l'hostie on peut penser mais le précieux saint ne le conserve pas saint Raphaël vous avez quand même du vin sur l'hôtel oui mais qui n'est pas conservé il est consommé et jusqu'à part du contraire il est toujours là il prend la chance bon ça serait une question que je poserai un jour au ciel d'où venait j'ai pas la réponse pour être franc mais juste pour terminer sur les trois anges saint Raphaël on en parle peu Raphaël donc c'est de l'ancien testament livre de Tobi bien sûr il accompagne le jeune Tobi jusqu'au retour vers Tobi père Tobi fils il y en a deux Tobi 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 et non Tobi oui tout à fait et quand il revient vers Tobi père il va le guérir de son aveuglement en fait le pauvre Tobi père était aveugle parce que l'oiseau était passé par là et la fiante d'un oiseau acide avait attaqué le nerf optique de ce pauvre Tobi père et donc Tobi est évoqué et il a guéri le père et dans le combat spirituel vous avez été vu à titre personnel ou dans les groupes qui des personnes traînent des années et des années un certain nombre de blessures intérieures il y a des humiliations passées il y a des échecs passés liés à des événements traumatiques en fait c'est un état de fait et c'est très lourd en fait et invoquer le ministère toujours un ministère aux serviteurs ils ne sont pas source de la grâce mais Dieu se plaît à agir à travers des serviteurs par exemple même pour l'eucharistie vous avez vu l'eucharistie il pourrait faire que le pain du ciel descende comme ça comme la manne mais il veut des serviteurs qui fassent le changement de pain encore les prêtres donc Dieu se plaît à accomplir ses oeuvres à travers ses serviteurs donc le serviteur c'est le ministre c'est à dire ça donc chaque ange un ministère en particulier et le ministère que Dieu a donné à Saint Raphaël est précisément un ministère de guérison un chien de la petite oui la culture et donc le ministère donc le ministère de la parole on dit aussi de Saint Raphaël la guérison donc ne pas hésiter à demander que Saint Raphaël exerce la fonction que Dieu lui a donnée qui soit pas source de la grâce Dieu seul est source de la grâce mais serviteur de la grâce sous le mode de soigner un coeur blessé il pourrait presque aussi je me demande mais ça c'est pas certain quel était l'ange de la consolation qui est venu rejoindre Jésus au jardin des Olévi l'écriture parle en toutes lettres d'un ange de consolation qui est venu rejoindre le Christ il n'est pas interdit de demander qu'il nous rejoigne l'ange de la consolation le Christ n'a pas dédaigné sa présence pourquoi est-ce que nous on la dédaignerait toujours dans cette logique ils ont une mission établie par Dieu et ils viennent pour l'accomplir et donc quand on parle d'Italie quand on demande l'assistance des saints anges on ne va pas faire de l'ésotérisme on a demandé viens accomplir le ministère que Dieu t'a donné c'est tout très important de ne pas sortir de ce cadre là alors soit ils agissent parce qu'on précisément vient ou parce que dans certains cas c'est par ordre divin en fait parce que moi sur la route deux fois je n'ai pas demandé quoi que ce soit je n'ai pas eu le temps ou pas la deuxième fois et ils sont aussi serviteurs de Dieu il y a deux églises qui qui invoque également Uriel les anglicans et les ingénieurs et les éthiopiens invoquent également Uriel oui tout à fait ça c'est la tradition je crois qu'il y a un conseil qui avait carré ça je ne sais plus qu'elle vienne Esther l'a reçu dans son bain elle a reçu ce nom sans le connaître j'avais été chercher j'avais trouvé chez les anglicans chez les éthiopiens mais c'est pas dans la ville non c'est pas dans la ville il y a sept archanges mais il n'y a que trois noms c'est dans le but syriac orthodoxe oui tout à fait oui alors on commence on finit toujours par là on a commencé j'avais commencé en disant que les premiers chrétiens vivaient dans cette ambiance constamment l'église c'est pas que l'église de la terre c'est aussi l'église des anges ce compénètre ce mélange c'est une seule église du Christ tous ceux qui cherchent la gloire de Dieu et qui agissent selon l'ordre que chacun a eu de Dieu le ministère qu'il a eu mais j'allais dire vraiment vivons à l'exemple des premiers chrétiens ne pensons pas que les anges c'est une réalité purement intellectuelle qu'on va aborder l'espace d'une soirée et qu'après notre vie va continuer comme avant ce serait dommage vivons comme eux en ayant cette communion avec les saints anges parce que eux le faisaient très clairement très clairement et alors on n'a pas de liturgie j'aurais pu faire aussi mais bon je suis évoqué brièvement dans la messe catholique on invoque plusieurs fois les anges je confesse à Dieu hein je confesse à Dieu vous connaissez hein et vous mes frères et les anges on demande que les anges prient pour nous au Gloria on reprend le chant des anges à Bethléem il l'a dit dans la préface c'est pourquoi avec les anges et les archanges avec toutes les puissances d'en haut là on les invoque et après on passe au Samtus parce que c'est le chant des anges dans l'apocalypse que font les anges saints 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 donc en fait sur la terre au cœur de la messe on fait exactement ce que les anges font donc là qu'une seule liturgie terre et ciel ça c'est important dans le canon romain donc c'est la précaristique numéro 1 alors là c'est magnifique à un moment donné le prêtre s'incline que ton ange prenne cette offrande et l'élève sur ton hôtel céleste c'est en train de se faire c'est pas que de la poésie c'est pas que des paroles que ton ange prenne cette offrande et l'élève jusqu'à ton hôtel céleste ton saint ton saint ange merci de le préciser c'est encore plus juste on a raison là c'est merveilleux là on peut quand on dit ces paroles là en tant que prêtre je vous assure on a l'impression que quelque chose nous dépasse là on est vraiment ministre on a accompli un rite sacré et on n'est pas le seul visiblement mais elle est rarement vite malheureusement oui je trouve que c'est une prière très ancienne c'est la plus ancienne les trois autres ont été créées il y a une voyante en Amérique du Sud qui voyait les angles carbiens au moment de l'élévation avancer vers l'hôtel avec des prières dans les mains et certains avaient des mains vides et des tristes de ne pas pouvoir porter ça a d'ailleurs donné un très beau film qui s'appelle le bon miracle qui a été inspiré de cette voyante Catalina s'appelle Catalina il m'a envoyé en tant que question le grand miracle c'est un très beau film qui met en oeuvre les visions de cette voyante Catalina elle s'appelle qui a vu tout ce qui se passe durant la messe et qui est extraordinaire et qu'à l'offertoire les anges montent apporter la prière de ceux qui sont sur la terre et qu'au sein de tout s'ils redescendent autour de l'hôtel tout ça c'est très bon une petite anecdote par rapport au sein directeur spirituel la pauvre sainte Françoise Romaine elle avait un ange gardien à Séverine quand elle péchait il disparaissait elle le voyait c'était le signe qu'elle avait fait un péché carrément oui et quand elle s'était confessée elle le revoyait et dans certains cas quand vraiment elle déraillait son ange lui mettait une gifle paf elle en témoigne la sainte Françoise Romaine elle était dans un autre avec l'Egypte de son nom vous témoignez les anges tout à l'heure mais il y a plusieurs personnes il y a au moins un prêtre que j'ai entendu témoigner il y a un pasteur évangélique que j'ai entendu témoigner un diacre que j'ai entendu témoigner sur l'intervention des anges ils ont vu un Jean-Luc Traxel pour ne pas citer qui était assez connu dans le milieu évangélique où les anges se sont précipités pour éviter l'accident de la voiture éviter sa mort alors ça c'est les interventions physiques comme on le disait qui sont importantes pour éviter la mort mais qui ne sont pas si importantes que ça parce qu'elle permet juste que la vie continue parce qu'il y a une mission derrière voilà une mission derrière alors que quand ils interviennent pour nous faire grandir en sainteté même si on meurt dans 5 minutes c'est pas grave si on est saint donc c'est plus important que seulement la sauvegarde du corps physique c'est la mission qui était derrière voilà c'est tout à fait la mission qui est derrière qui n'est pas terminée tout à fait c'est important et alors encore de l'aide pour soutenir ce que disait le pape Jean XXIII précisément il faisait ce que tu évoquais à savoir qu'il y avait une rencontre un peu difficile avec quelqu'un il envoyait son ange pour préparer le terrain et souvent c'était bien fait très bien fait en fait et j'en parle je pourrais donner plein d'anecdotes d'anecdotes avec Padre Pio et les anges en fait à un moment donné il y avait un de ses dirigés spirituels le père on va commencer un prêtre français le père de Robert tout à fait il était allé voir à San Giovanni Rotondo et il ne l'avait pas trop prévenu parce que c'est comme ça il était là-bas Padre Pio il est où il est dans la chapelle à l'étage et Padre Pio faisait un de ses énièmes chapelets dans la journée le père de Robert l'avait vu et Padre Pio n'arrête pas de faire comme ça ce geste-là et le père de Robert il disait pourquoi vous faisiez ce geste ? c'est ton ange qui me disait que tu es là et moi je voulais terminer mon chapelet et quand Padre Pio parle ce n'est pas imagé c'est concret et réel et le père de Robert une fois aussi je ne vais pas être très long mais il va s'arrêter au début l'une des premières rencontres avec Padre Pio c'était un scénariste à l'époque français donc rationaliste les plus oranges tout ce soir oh ouais et alors le Padre Pio était fâché parce qu'il s'est rendu compte que le jeune séminariste avait un peu du mal à croire en profondeur aux anges donc il en a aussi mis une paire de claques voilà c'est pour remettre les idées en place mais là c'est Padre Pio qui l'a fait en fait et le pauvre séminariste le temps qu'il reprenne ses idées et il voyait dans les yeux le Padre Pio comme du feu comme c'était il voyait les anges le feu des anges donc là il a une bonne leçon de catéchisme il s'est mis à croire après toujours pour orienter vers orienter vers Dieu pour essayer oui ça remet les idées en place et enfin bon quand on commence effectivement à les accueillir non pas de manière ésotérique mais la communion des saints c'est bien ça la communion qui dit communion dit relation en fait il y a une grande oeuvre de simplification dans nos vies c'est la vie plus simple nous on devient plus simple aussi ça c'est clair voilà je vais peut-être terminer merci avec vous parliez tout à l'heure de la litanie avec les saints par contre pour son échelle qui est pour nous etc on va la chercher très bonne litanie alors je prends l'itanie des anges c'est un excellent site osana.org si vous connaissez seigneur prend pitié seigneur prend pitié oh Christ prend pitié Seigneur prend pitié Seigneur prend pitié Sainte Marie, priez pour nous, Saint Michel, priez pour nous, Saint Gabriel et Saint Raphaël, priez pour nous, Saint Séraphin, priez pour nous, Saint Chérubin, priez pour nous, Saint Trône Céleste, priez pour nous. Sainte Domination, priez pour nous, Saint Vertu, priez pour nous, Saint Puissance, priez pour nous, Saint Principauté, priez pour nous, Saint Archange, priez pour nous, tous Saints Anges de Dieu, priez pour nous. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous, Seigneur qui partagez avec un ordre admirable les divers ministères et fonctions des anges et des hommes, accordez-nous par votre grâce, que ceux qui assistent toujours dans le ciel, en votre présence pour vous servir, défendent aussi notre vie sur la terre. Amen. Les anges dans nos campagne ont entonné des cœurs joyeux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloriez. 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 . je crois qu'on va retomber sur terre, il y a quelque chose à brancher juste pour dire, prendons à César ce qui est à César Jean-Michel avait raison ou Deus, avec quoi interrogation prendons à César on lui donne le nom de Michel, mais en réalité c'est une question qui pourrait être qui est connu du coup ou alors une question rhétorique la question rhétorique c'est je pose la question mais j'ai la réponse qui est comme Dieu autrement dit à Satan tu te prends pour Dieu mais qui est comme Dieu on l'appelle Michel en réalité quand il donne ça il ne donne pas son nom c'est une question mais on l'appelle Michel pour le monde il ne donne pas son nom et il ne donne pas son nom